Maire de Dakar, je vous remercie de votre troisième mandat de la présidente de Koutchisouf. Je vous remercie de votre troisième mandat de Koutchisouf. Je vous remercie de votre troisième mandat de Koutchisouf. Et vous avez besoin de votre troisième mandat de Koutchisouf. Le troisième mandat de Koutchisouf est le seul. Et le troisième mandat de Koutchisouf, est-ce que vous avez besoin d'un coup d'un coup d'un coup de travail ? Il est au contraire. Vous avez besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup de travail. Et je pense que ce mandat n'est pas ce que nous faisons. Je pense que le 3e mandat n'a pas été fait pour nous. Et je pense que le 3e mandat n'a pas été fait pour nous. parce que le Président n'a pas été venu au Sénégal, il n'a pas été venu au Sénégal, mais tout le contenu. Donc le Président, il n'a pas été venu au Sénégal, parce qu'on est venu au Sénégal, on est venu au Sénégal, on est venu au Sénégal, service de Montenegro, mais ils ont été venu au Sénégal, l'image du Sénégal, ce que c'est pour le Sénégal ou Sénégal. Je ne suis pas la grande porte Parce que moi C'est le Président 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 Sélection Si vous avez fait le Sénégal Qui ne peut pas le faire Parce que La Constitution Je suis organisée Je décide que Sélection Diéchnica Je suis senti Je vous ai dit Je vous ai dit Je vous ai dit Je vous ai dit Je n'ai pas dit Mon frère président Je vous ai dit Que nous étions Aux Sénégales Nous racontons Parce que Il y a eu Je ne sais pas Il n'y a pas Il n'y a pas il ne sera pas resté le temps de l'éducation. Absolument. Je vous parle de l'été de mars 2021, c'est pourquoi vous êtes venus de s'éloigner. Parce qu'à l'été de Sénégal, vous avez l'éloignement. M'achallah. Vous avez l'éloignement. Parce que vous avez l'éloignement de mars 2021. Je vous remercie tout de suite, pour souhaiter à la grande muette la bienvenue chez eux, la bienvenue dans leur capitale. Les invités ont continué à rester cette armée républicaine exemplaire aux côtés du peuple sénégalais. Mais je voulais vous rassurer, vous cette grande muette, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous avons trouvé un dénouement heureux à cette situation. Que personne ne vienne dire que ce n'est pas le dégouement. Que personne ne vienne dire que ce n'est pas le dégouement. Que personne ne vienne dire qu'il n'avait pas le dégouement. Vous voulez dire tout le monde où vous voulez vivre la section du monde ? Vous voulez dire que vous voulez vivre la section du Sénégal ? Ça fait d'être présenté toutes les chers de la religion. Au passage, nous sommes sépés avec tous les chefs religieux de ce pays. Toutes les religions confondues, nous sommes à mayor ou à dire ce qu'on est en France. et qui disent que nous sommes à l'Oise avec Ascanou Sénégal. Nous ne l'avons pas dit, nous ne l'avons pas dit, nous l'avons dit, mais que les acteurs fassent preuve de tenue et de retenue. Nous avons beaucoup dit que le président nous a dit que le président, et bailly n'est que fini d'y amour qu'on calenté ce n'y bire on le tout va dire se faire peur jouer à se faire peur de l'amour solo à mouler benne solo parce que commenter mais on a une élection 10 n'a tu ouvert le dialogue lui parce que n'est comme on forme d'ambron commenter une référence pour dire ce qu'on a dit parce que ce que j'ai dit c'est burned c'est que je viens de parler de la coisa du Sénégal et ce que nous pouvons faire c'est qu'on vient de partir de la Sénégal de la ville qui a vu qu'on a vu AL a vu qu'on devait dire c'est qu'il ne s'est vu Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. Il y a une rébellion dans le nord de ce pays. en tant que maire de Dakar, en tant qu'acteur politique, en tant que jeune frère. Je vous remercie d'avoir un cadeau qui a été dans le monde qui a été dans le monde, dans le monde du Sénégal, dans le monde du Sénégal, dans le monde du Sénégal, à l'entame de mon propos, je souhaiterais présenter mes plus sincères condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais. Mais surtout, dire toute la peine qui nous anime, en tant qu'acteur politique, mais en tant que citoyen sénégalais lambda. Chers concitoyens, nous avons toujours vécu, toujours trouvé la force de nous relever et surtout l'intelligence pour pouvoir dépasser certaines situations. Aujourd'hui, je ne souhaiterais pas commenter cette parodie de justice qui a plongé le Sénégal dans cette situation si sénégalaise est à l'origine de quasiment tous les mondes dont souffre actuellement le Sénégal. Cette justice, je ne parlerais pas de sa condamnation parce qu'il n'y a pas de condamnation. Nous avons assisté à une volonté manifeste de vouloir verser dans une disqualification voire et ça ne peut plus continuer. Et l'objectif recherché dans cette parodie de justice, c'est de trouver les voies et moyens de créer les conditions d'organiser une... Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la volonté d'un homme qui est en train de s'abattre sur d'autres citoyens, sur des leaders politiques qui n'ont peut-être commis qu'un seul crime, c'est de nourrir une ambition de servir leur pays. Et cela n'est pas honorable dans une démocratie qui se respecte. C'est la raison pour laquelle, M. le Président de la République, je vais vous dire concernant la question du troisième mandat. vous avez dit qu'on n'a qu'à vous le demander en tout respect et en toute courtoisie et qu'il n'est pas question que vous acceptiez que certains vous le demandent par la force. M. le Président de la République, pour la paix au Sénégal, entre vos mains de la sortie de crise de ce pays et personne d'autre. C'est vous, M. le Président de la République. Alors, comme vous avez demandé à ceux qu'on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas briguer le troisième mandat, je vous demanderai trois fois, s'il vous plaît, M. le Président Makissal, d'évacuer cette question concernant cette volonté qui vous est prêtée de vous la briguer un troisième mandat. D'abord, je vous demande, s'il vous plaît, en tant que ministre de Dakar, je vous demande, s'il vous plaît, en tant qu'acteur politique. Le Sénégal ne mérite pas une réponse qui nous est imposée au nom de la bêtise politique, excusez-moi cette expression. Deux jours de manifestation, quinze morts, injustifiables et inacceptables. Nous avons été, nous sommes et nous comptons rester ce modèle de démocratie sur le continent africain et à travers le monde. Et, M. le Président Makissal, vous avez la responsabilité historique d'accompagner le Sénégal à continuer à rester debout, droit dans ses bottes. Parce que le peuple sénégalais, en votant pour vous, n'a pas voté pour être massacré, n'a pas voté pour être humilié. Le peuple sénégalais est pour vous, pour conduire le Sénégal vers un développement durable et viable. C'est la raison pour laquelle, M. le Président de la République, je vous interpelle directement. Je vous invite à prendre vos responsabilités et à vous adresser au peuple sénégalais. Rassurez-vous que vous avez eu le peuple sénégalais. Prenez l'engagement que vous avez eu à organiser en révisant la Constitution du Sénégal qui voulait briguer un troisième mandat. Parce que cette question, M. le Président de la République, de votre volonté qui vous est prêtée de vouloir briguer un troisième mandat est à l'origine de tout ce qui se passe actuellement. il n'y a des adversaires. Parce que si le Président Abdoulaye Ouad, au passage à qui je rends un vibrant hommage, avait décidé d'en faire de même, je ne pense pas qu'aujourd'hui vous serez Président de la République du Sénégal. C'est la raison pour laquelle je vous invite respectueusement, je vous invite une fois de plus à revenir à la raison, M. le Chef de l'État. Regardez ses enfants. Regardez ses pères et ses mères de famille qui souffrent. Regardez ce pays aujourd'hui qui est à genoux. Je vous invite à vous ressaisir. Je vous invite à prendre cette main qui a vous attendu. Vous avez été dans ce pays ministre d'État, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, premier ministre et chef de l'État. Ce pays ne vous doit plus rien du tout, Monsieur le Chef de l'État. de l'État. Sous-titrage